Le tour final du championnat de France par équipe a été hébergé cette année à Aix-les-Bains par le premier festival mondial des jeux. Les équipes se sont qualifiées dans chaque ligue. Écoutons la raison de leur venue ainsi que leur motivation. On vient pour s'amuser, pour voir un petit peu ce festival. On reste soudés, on rencontre les autres équipes d'une année sur l'autre. On se retrouve, par exemple l'équipe de Lille, moi je trouve ça extraordinaire. Ils viennent pour jouer contre des joueurs forts. On fait un long voyage pour venir, donc ça fait beaucoup de temps passé ensemble, très convivial, etc. Et puis des parties de go sur un week-end entier, c'est très cool. On a été vexés de perdre l'année dernière, je pense, à Strasbourg. Et là, on a envie de récupérer ce titre. Les deux favoris, c'est Toulouse et Marseille. Mais je pense que le tour peut tenter une chance parce que cette année, on a deux trois joueurs après moi, troisième, quatrième d'année. On regrettera que Strasbourg, les tenants du titre, n'ait pu se désister de la Coupe Européenne Espoir qu'elle organisait ce même week-end. On a donc une équipe locale qui a fait la parité pour qu'on ait dix équipes qui puissent participer. Avec un niveau moyen quatrième d'année et déjà trois titres à son actif, Toulouse part favoris. Puis viennent aux challengers Marseille, Tours et Grenoble 1. Grenoble 2 est l'équipe qui fait la parité. Grâce au tirage, toutes les équipes favorites remportent leur match de la première ronde. Splendide, 4-0 de l'équipe. Tout le monde a bien poussé, c'était performant sur le terrain. C'était assez impeccable. J'ai lancé un combat difficile sur ma partie, mais j'ai pris beaucoup de risques pour le gagner. Tous ont performé, sauf une surprise pour Grenoble. On s'est fait cueillir à froid et on a fait un match nul contre Clermont, ce qui n'était pas du tout attendu. C'était très très dur, j'ai joué contre un quatrième d'année et j'ai gagné. C'était très intense contre partie. Et c'est parti pour la deuxième ronde, avec en tête d'affiche Toulouse contre Marseille. Les deux capitaines ont souvent l'habitude de jouer ensemble. Fanoui n'encore jamais perdue. Et pourtant, à chaque fois, Jeff Séaille tente sa chance. Pour le plaisir d'une centaine d'internautes, la partie est retransplite en direct sur KGS. Et dans leurs commentaires, on peut lire « Joli coup, Jeff ! » Et aussi « Vas-y, fan ! » Menée par Motoki Noguchi, l'équipe de Tours a de l'ambition. Et elle part favorique contre celle de Lyon, privée de Wataru, son meilleur joueur. Mais à la mi-course, le suspense reste entier. De la première table, moi j'ai gagné, mais la quatrième table vient de perdre. Voilà, donc la situation est très très tendue. Quand la partie de la troisième table se termine, Motoki respire. Et l'équipe de Lyon s'asphyxie. C'est un moment un peu décisif, tout se joue sur la dernière partie. Donc on peut espérer un match nul encore. L'espoir sera vain et le match se soldera par une victoire de Tours, 3-1 contre Lyon. Mais où en sont Marseille et Toulouse, avec au deuxième Goban une partie qui s'achève ? Qui a gagné ? C'est Alain. Et il est content. Cette première défaite s'annonce mal pour Marseille. Au troisième Goban, Jean Allard y devient Néroux, en sont presque à la fin, avec l'avantage pour Toulouse. Et la situation est identique sur le quatrième Goban, entre Géraldine Paget et Paul Néroux. Il ne reste alors plus que Jeff pour sauver l'honneur des Marseillais. On est sortis de la shortlist, en fait. Plusieurs petites erreurs dans l'équipe, mais malgré tout, nous espérons que Jeff finisse son franoui. Les deux joueurs sont plongés dans un combat géant. Ils ont épuisé leur temps de réflexion et Jeff perdra son groupe au centre, puis abandonnera. Donc 1-4-0 pour Toulouse. Signalons dans cette ronde, un réalité inattendue. Grenoble 2 gagne 3-1 contre le club de Rouen. On est très contents, on a fait une victoire et puis on a eu quelques autres petites victoires. On n'est pas derniers. On n'est pas derniers, c'est bon. C'est toujours agréable, on apprend des choses. Cette première journée se termine toute équipe mélangée par un chaleureux dîner savoyard à deux pas seulement du casino. Dimanche ne sera pas un jour de repos pour les joueurs de go. Femme se concentre, un match difficile d'attente. Les capitaines opèrent au traditionnel ligui-ri qui déterminera la couleur blanc-noir sur chacun des gobas. Et voilà nos équipes prêtes et motivées. La première ronde peut commencer. En tête d'affiche, nous avons Toulouse contre Tours. Si l'une des deux équipes l'emporte, elle aura de grandes chances de gagner le titre. Les deux capitaines se rencontrent souvent lors des finales de grands tournois. Fanoui a le plus souvent l'avantage, mais aujourd'hui, Motoki se bat pour son équipe. Fan surveille ses poulains. Au deuxième Goban, c'est bien parti pour Alain. Au troisième, Vivien n'est pas si bien, alors qu'au dernier, Paul gère son avance. L'issue de la rencontre va sans doute se jouer sur une bataille de coups indécises entre Fan et Motoki. L'autre rencontre importante de cette matinée est celle qui oppose Grenoble 1 au club de Lyon Canutki. Pour rester dans la course au titre, il faut absolument que l'équipe de Toru gagne. J'ai gagné, et puis la deuxième table a gagné. Donc je souhaite qu'on gagne. On aura, j'espère, 5 points. La prochaine ronde, on va jouer contre le club de Toulouse. Le rêve de Toru Imamura va-t-il se réaliser ? Alors qu'Alain gagne plus vite que son nombre, ayant mal joué le coup, Motoki est en difficulté face à Fan. Des résultats tombent en fin. 4-0 pour Grenoble et 3-1 pour Toulouse avec Motoki qui abandonne à l'instant. Tu penses en 5-5, je me manque une IBAD. Ça marche pas mon séquence, ça marche pas du tout. Quand tu vas dormir, je connecte, comme ça j'ai que 5 IBAD. De toute façon, si je coupe, tu connectes, je fais chuchot, tu bloques, j'ai 5 IBAD moins de 4. Avant que tu fasses ton vie. Ah oui, d'accord, d'accord. Alors je suis mort. La partie c'est jamais facile, si on a envie de gagner, c'est toujours le parti difficile. Si on y perd, c'est toujours le parti facile en tout cas. On va pas crâler tout le monde. Pour cette finale contre Grenoble, le club de Toulouse part favori. Avec une équipe plus forte et un simple match nul lui suffit pour emporter le titre. Grenoble est un club bien soudé et qui s'accroche. Toulouse semble rencontrer des problèmes. Mais les parties basculent toutes lorsque Toru perd contre Fan. C'était un petit peu dur pour nous, c'était le challenge. Et on a fait 4-0, enfin 0-4 quoi. C'est-à-dire qu'on a tout perdu. La première partie qui s'est terminée, malheureusement, c'était en notre défaveur. Et sur deux autres gobanes, on était en avance. Mais ça nous a démoralisé d'un coup. Et moi j'ai perdu ma partie à ce moment-là. Et Jean-Luc qui était dans notre équipe a perdu aussi juste après. Encore une fois, Toulouse sont les champions. Les Marseillais de la Sardinquine rencontrent l'équipe de Tours pour la petite finale. Le vainqueur est assuré d'une place sur le podium. Mais Marseille, qui venait pour le titre, semble un peu fatiguée par ce long week-end. En face, une équipe de Tours, jeune et en demande. Le match n'est alors plus équilibré. C'est un 4-0 pour Tours. Saluons l'équipe de Lille qui s'est bien battue lors de ce week-end et qui a décidé d'en découdre face à Clermont. Lille obtient la dernière ronde, un match nul à l'arracher. Et enfin, remarquons un heureux parcours du club de la Tronche dans ce championnat, dont la jeune équipe est en train de mettre à mal le club de Rouen. Au final, 3-1 et en prenant la place de Grenoble sur le podium, la Tronche peut garder le sourire. Bonjour ! Bonjour ! Notre équipe, c'est quoi ? La Tronche. Elle arrivait 3e. Franchement, il n'y aurait pas eu Toulouse, il n'y aurait pas eu Marseille, il n'y aurait pas eu Rouen, il n'y aurait pas eu... On est en train de se faire le 1er. Toulouse, ça commence à bien faire. Ça suffit, là, ça suffit. On est prêts à les affronter, Toulouse, une nouvelle fois. On essaye de se qualifier pour l'année prochaine. Oui, l'année prochaine, on se qualifiera. Et voici le classement par ordre croissant. Lille, Grenoble 2, Clermont-Ferrand, Rouen, Marseille, Lyon, Grenoble 1, La Tronche, Tours et enfin, coaché par Fenoui, l'équipe de Toulouse et sacrée championne de France des clubs 2007.